Musique Prego. Je peux t'offrir quelque chose ? Des biscuits ? Du café ? Du café ? C'est une infusion délicieuse que m'a rapporté un marchand turc. Tiens, goûte-moi ça. Un peu trop amère à mon goût. Je dirais qu'il manque quelque chose. Je ne sais pas, une cuillerée de sucre peut-être ? Ou du lait ? Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Assez parlé de ça. Où en étions-nous ? Notre déroute au palais nous a coûté très cher. Nous allons devoir nous relever. Mais Emilio profitera sûrement de la trêve pour renforcer ses défenses. Mais aussi pour continuer d'opprimer tout le quartier. Ce combat n'est pas le tien. Mais nous avons le même but. Rassemblez vos forces et lancez une nouvelle attaque. Agir à la hâte nous infligerait d'autres pertes. Non. Il nous faut des armes et un plan d'action. Je peux difficilement me permettre d'attendre. C'est là que je veux en venir. Rallie notre cause. Mes hommes se remettent lentement de leurs blessures. Trouve-les. Ils te diront quoi faire. Plus vite tu les aideras, plus vite nous passerons à l'attaque. Molto bene, Antonio. J'accepte. C'est la bonne décision. Salut, Teroza. Ça a l'air d'aller mieux. Est-ce que tu te plais à Venise ? L'endroit est charmant. Mais l'odeur est insupportable. C'est écœurant. Alors ? Quel bon vent t'amène ? En fait, j'espérais que tu pourrais m'aider. Bien, mais encore ? J'aimerais apprendre à grimper, comme toi. Ah, d'accord, je vais te montrer. Je vais plutôt demander à Franco. Franco, allez, ramène tes fesses ! Montre à Etio comment grimper en haut de cet échafaudage. Avant tout, commence par te suspendre. Et saute pour atteindre le rebord. À ce moment-là, attrape-le avec ta main. Et puis, hisse-toi. Bien, tu as compris ? Ouais, je crois. Y'a qu'un moyen de le savoir. À toi de jouer. Saute, Etio ! Attrape le rebord au plus haut de ton seau. Alors ? Le verdict ? J'ai déjà vu mieux. Arrête, je t'en prie. Tu vas finir par me briser le cœur. La récréation est terminée. On va voir ce que tu vaux vraiment. Je suis prêt. Rejoins-moi devant l'église des frères. Ah, Etio. Je suis content de te revoir. J'aurais bien besoin de tes lumières. Bien sûr. En quoi puis-je t'aider ? Emilio a dressé plusieurs de mes hommes contre moi. Je parie qu'il les a corrompus. Oui. Nous ne pouvons pas frapper avec des traîtres dans nos rangs. Ils sont quelque part dans ce quartier. Ils nous espionnent et rapportent tout à Emilio. Plus pour très longtemps, crois-moi. On va voir ce qu'il y a pas. On va voir ce qu'il y a pas. On va voir ce qu'il y a pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Vas-y, entre. Grâce à ton aide, nous pouvons enfin relever la tête, Ezio. Nous voilà prêts à frapper. Dis-moi simplement ce que tu attends de moi. Je ne te décevrai pas. Tu approcheras par en haut une fois la nuit tombée. Milio a posté ses archers autour du palais. Tue-les ! Mais sois discret. Au fur et à mesure, mes hommes prendront leur place. Que fais-tu des gardes ? Quand tu auras éliminé les archers, nous nous regrouperons devant ce bâtiment. Et alors nous verrons pour la suite. Aucun problème. Je m'occupe des archers et je vous rejoins. Tu as tout compris. Bonne chance. Dieu nous protège. ... C'est parti. 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 Je pourrai tenir mon bateau. Il n'est pas loin, de l'arrivée chargé ses caisses et tenez-vous près. Je ne serai pas non. Si Carlo dit Dupay, je dois me cacher quelque part, au moins jusqu'à la région. Puis je m'occuperai de l'assassin. C'est parti. Gardia ! Gardia ! Quoi ? Reviens par ici ! Tu n'as pas à avoir peur. Je n'ai pas peur, assassin. Tu ne comprends pas. Je cherchais l'unité. La stabilité. L'ordre. Et tout cela à quel prix ? Tout progrès exige des sacrifices. Je regrette sincèrement que ça se termine ainsi. Mais je n'avais pas le choix. Requesca timpace. Désolée. C'était trop tentant. Viens. Il faut ouvrir la porte à Antonio. Le balai est tombé et Emilio est mort. Merci pour ton aide, Ezio. Allez, retirez les bannières d'Emilio. Rendons au peuple ce qui lui appartient. Dis-moi, Ezio. Comment vais-je bien pouvoir te récompenser ? De l'argent suffira. Rien de plus facile. Et quoi d'autre ? Emilio s'est entretenu avec un dénommé Carlo. Probablement un dignitaire de l'État. Tu le connais ? Carlo Grématti. Membre du Conseil des Dix. Pourquoi cette question ? Qu'est-ce que tu prépares ? Je dois assister à une réunion. Jésus ?